alors sur cet avion je vais utiliser un petit moteur 2300 kv qx moteur une marque que j'ai encore jamais essayé avec une hélice 70 35 4 microservaux 4 grammes et une lipo 1500 milliampères en 3s pour qu'il ait un petit peu de patate quand même un petit peu de patate ensuite je vais utiliser un y pour relier mes deux cerveaux donc je vais déjà faire passer mes cerveaux à travers l'aile ensuite la profondeur je vais utiliser ces deux cordes à piano je vais faire en sorte de pas les recouper je vais venir mettre mes cerveaux par ici ça j'aurai assez de longueur pour me relier à mon récepteur voilà donc un montage de gouverne ultra rapide puisque là logiquement les réglages sont déjà faits avant de refermer je vais quand même m'assurer que tout fonctionne bien alors pour le moteur je vais le fixer sur un support qui a été imprimé en résine c'est un support que j'avais modélisé en 3d et qu'un des abonnés de la chaîne m'a gentiment imprimé en résine j'ai fixé mon moteur sur son support donc maintenant je vais devoir venir le mettre pile au centre pour après venir fixer cette plaque donc il faut bien que je prenne en compte l'épaisseur de 6 mm de cette plaque de dépront là je vais déjà venir faire un talon qui va me donner la hauteur précise ou mettre mon moteur voilà donc là j'ai mis simplement deux morceaux de dépront ce qui me fait 12 mm de dépront et là je pense que je suis à la bonne hauteur je fabrique deux autres talons qui vont venir sur les côtés pour renforcer la fixation du moteur et ça va également me permettre de régler un petit peu mon angle de moteur en fait il aurait tendance à légèrement aller vers le haut alors que je voudrais qu'ils soient plutôt piqueurs donc je vais simplement avec ce talon à m'en pouvoir régler comme il faut cet angle je vais en profiter pour venir brancher mon essai donc un douze ampères je vais m'assurer que mon moteur tourne dans le bon sens et ensuite je vais pouvoir remettre ma dernière pièce ah oui je l'avais pas dit comme récepteur je vais utiliser ce micro récepteur fs 2a alors je vais m'assurer que mon moteur tourne bien dans le bon sens donc évidemment à chaque fois qu'on fait des essais comme ça on n'installe jamais l'hélice comme ça on est sûr de pas se blesser donc là ils tournent dans le bon sens je vais en profiter pour contrôler mes autres gouvernent ok donc toutes les gouvernements fonctionnent bon là elles sont toutes inversées mais en tout cas tout fonctionne je vais donc pouvoir déjà fixé mes derniers morceaux de dépront donc ma plaque ici et également les morceaux de dépront en finir de coffrer le fuselage pour cette partie là je vais venir utiliser un bout de dépront de 3 mm donc ce que je fais c'est que déjà je dégrossis à vue de l'oeil donc voilà donc j'ai pensé toutes les parties à poncer j'ai refait une petite cale là pour que ce soit plus joli je vais certainement laisser cette entrée là ouverte tout le temps parce que ma lipo va venir par ici donc lipo calé contre la paroi, normalement mon centrage est pas trop mal donc je vais essayer le premier vol comme ça un bout de velcro, velcro autocollant que je vais quand même compléter avec un peu de colle chaude plus qu'à faire la déco et cet avion sera prêt pour un petit test en vol un peu de scotch de masquage un cutter un cutter Musique Voilà j'ai fini mon masquage Donc j'ai fait quelque chose de très simple Et je vais venir utiliser Du rouge et du bleu en bombe Musique Musique à la ma déco est terminée je suis plutôt satisfait ces bombes de peinture à chaque fois ça me ça me satisfait vraiment ça bouffe pas trop le déperon les couleurs sont jolies une hélice 70 35 et pour finir j'ai fait un petit talon comme ça je veux venir coller pour remplacer la roulette à l'arrière et voilà cet avion est terminé plus qu'à essayer tout ça en vol oh 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 voilà donc cet avion est terminé le petit test en vol a été plutôt positif alors j'ai fait un premier essai et je me suis rendu compte chose que je savais pas vu que c'est mon premier biplan j'avais mis les ailerons que sur la partie basse de l'aile que sur l'aile inférieure et je me suis dit que ça marcherait et en fait pas du tout les ailerons ne marchaient absolument pas ça ne suffisait pas pour faire tourner l'appareil aux ailerons et c'est donc là ma première modif j'ai rajouté les ailerons sur l'aile supérieure et là effectivement ça marchait bien mieux je pouvais tourner aux ailerons deuxième modif c'est pas vraiment une modif mais c'est plutôt une consolidation j'ai senti que l'aile n'était pas toujours très rigide sur mes prochains avions je pense que je vais vraiment rigidifier cette aile avec des tiges carbone et surtout n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle ici pour vraiment encore rigidifier l'aile en tout cas ça n'a rien changé aux caractéristiques de vol ils volent super bien le centrage est impeccable je suis vraiment super content du résultat pour la motorisation un moteur qx moteur de 2300 kv un esc de 12 ampères quatre microservaux 4 grammes une lipo 3s 1500 milliampères et un micro récepteur fs 2a le poids à vide sans électronique il était il me semble de 90 grammes 100 grammes et le poids total est de 320 grammes donc je suis plutôt satisfait du résultat surtout avec une lipo 3s il ya vraiment pas mal de patates et une hélice 70-35 j'ai oublié de préciser ça comme d'habitude le plan est dans la description vous retrouverez sur tipeee ce plan là mais également tous les plans de mes avions il n'y a plus qu'à vous lancer on se dit à vendredi prochain pour une prochaine construction commente abonne toi et partage tchou et partage tchou